Bonjour, les fonctions en maths, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Si vous récoltez du raisin, plus vous aurez de raisin, plus vous allez pouvoir produire de tonneaux. Et la relation que vous pouvez construire entre raisin et tonneaux, c'est une fonction, et ici, une fonction linéaire. Si vous produisez des chaussures, vous pouvez construire une fonction qui va vous permettre de connaître vos bénéfices. On peut voir ici que la fonction est un peu différente de la précédente. Si vous produisez trop de chaussures, vous allez avoir du mal à les écouler et vos bénéfices vont baisser. Vous êtes maintenant à l'hôpital où on peut mesurer vos pulsations cardiaques en fonction du temps. Et on peut voir ici qu'elles sont régulières, sauf là où on a un pic qui peut s'expliquer, par exemple, par l'arrivée de l'infirmière pour la piqûre. En fait, une fonction relie deux grandeurs que l'on peut mesurer. Ici, la fréquence cardiaque qui dépend du temps. On dit que la fréquence est en fonction du temps. Mais en mathématiques, ce qui rend les choses difficiles et moins sympathiques, c'est qu'en général, on ne vous laisse que le squelette des choses, vous n'avez plus d'histoires auxquelles vous raccrochez, on ne vous laisse que des x et des y. Avec une fonction, si vous avez x, vous avez y. On dit que y est exprimé en fonction de x. Et pour décrire cette relation, soit vous avez une courbe, comme on l'a vu dans les exemples précédents, soit vous avez une formule ou encore un tableau. Il nous reste à voir comment utiliser chacune de ces descriptions et comment passer de l'une à l'autre.